Où en sont les négociations entamées avec les populations rivériennes pour relancer les travaux de construction de l'université Ouagadeux, suspendus depuis 2014 ? Le comité interministériel est retourné deux semaines après chez le Premier ministre pour lui faire le point de négociation. On retiendra que le statut quo prévaut et que l'ouverture de l'université Ouagadeux en octobre prochain est hypothétique. Il n'y a pas encore de date prévue pour l'ouverture de l'université Ouagadeux, les négociations sont toujours en cours avec les populations rivériennes. Environ deux semaines après sa première session de travail, le comité technique interministériel en charge de la sortie de crise de cette université est venu faire le point de la situation à Polkabatieba. Nous devons négocier avec les populations afin que tout ce qui est comme préoccupation soit levé et que les travaux de bornage et de construction des équipements et des infrastructures puissent démarrer. Voilà en ce sens c'est donc la deuxième question avec le Premier ministre. Donc nous sommes venus lui rendre compte de l'état d'avancement de nos travaux, recueillir ses orientations, ses conseils afin de poursuivre notre mission. Des amphithéâtres, des locaux administratifs et une cité universitaire sont déjà réalisés. Restent à construire le restaurant et le centre médical. Pour ouvrir le chantier, les populations rivériennes demandent une indemnisation conséquente et un site pour se reloger. Le premier problème qui a été soulevé c'est le nom de l'université. Nous avons rassuré les populations sur le fait que c'est l'université Ouagadeux, ce n'est ni l'université de Gansé, ni l'université de Kuwara, ni l'université de Kuiri, etc. Et elles souhaitent que les lieux de quitte soient préservés. Plus de 12 000 étudiants seront accueillis par cette université. Le comité interministériel dit mettre les bouchées doubles pour poursuivre les travaux de construction de l'université Ouagadeux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !